Salut, 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 comment ça va ? Vous allez bien ? Chère Hashtag, tout va bien ? Le garçon est poli, on aime bien. Hello tout le monde, merci d'être avec nous sur Hashtag, notre invité du jour. Comment le présenter ? C'est simple, entre lui et le public, ça matche, c'est Malo qui est avec nous. Hashtag la colline, générique, on est parti. Salut Malo, tu vas bien ? Salut, ça va très bien et toi ? Ça va très bien, merci de nous accueillir, on ne ment pas aux gens, on est au café de la danse, t'es en live dans quelques petites minutes là ? Oui, 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 oui. Oui, s'ils se rendent compte que c'est maintenant, c'est aujourd'hui. On va parler, du coup si vous entendez un peu de musique, c'est normal, on est vraiment dans une ambiance musicale. Alors on va parler de ton premier album, qui s'appelle Be, être, dans lequel on retrouve I Believed, Ciao et la Colline. Tu seras le 1er juillet, tu me dis si je me trompe, à Rocky Névreux. C'est ça. C'est good, le 8 juillet au Festival Borgar, le 18, j'ai l'impression, le 18 août au Bruxelles Summerfest. Oui, entre trois. Et du coup, I Believed, c'est l'un des tubes qu'on a découvert il y a à peu près un an maintenant ? Un an, oui, c'est ça. Et figure-toi que c'est en préparant l'interview que je me suis dit, mais en fait, c'est donc toi, le gars qui chantait I Believed. Bah oui, forcément le lien. Dans le titre, tu te dis, que reste-t-il entre nous, à part un lien de parenté, avons-nous déjà vraiment essayé de nous aimer ? Un message fort, mais avec une mélodie pop entraînante. Bah oui, c'était un choix pour moi, au moment de l'écriture de ce titre, de vouloir un peu rendre les choses heureuses, parce que le sujet n'est pas clos, entre guillemets, entre ma mère et moi, on vient à peine de se rencontrer. C'était juste important pour moi, en fait, d'extérioriser un peu tout ça, tous ces sentiments, toutes ces questions que j'ai pu me poser étant plus jeune. Et voilà, et d'en faire une chanson un peu joyeuse pour pouvoir en rire et expulser un peu une certaine colère quelque part et la partager avec les gens. C'est un titre que tu as écrit facilement, du coup ? Ou tu as mis plusieurs mois à l'écrire ? Qui est venu d'entrer très très rapidement. Elle est venue en une journée, ou même pas. Je rentrais d'un long voyage en solitaire et j'aime bien faire des petits voyages en solitaire. Et j'avais besoin d'écrire ça, j'avais besoin, je venais tout juste de poser mes affaires chez moi. Je me suis installé devant mon ordi, j'ai commencé à écrire. Et du coup, c'est un titre qu'on a beaucoup entendu en radio l'année dernière. Ton album est en français et en anglais. Il y a de la pop anglo-saxonne, de la chanson française, il s'appelle Be et être. Tu as décidé de garder les deux, de ne pas choisir finalement entre ces deux voix ? Mais en fait, c'est-à-dire que je voulais aussi faire un album qui était très raccord avec mon enfance. Le fait d'avoir grandi avec mon papa en France, d'avoir écouté beaucoup de musiques genre Gainsbourg, Brel et tout ça. Cette culture un peu francophone avec mon père. Et puis d'être parti rencontrer ma mère en Australie, d'avoir découvert un million de groupes. La scène australienne est très indée. Donc j'ai découvert Tamim Pallard, Angus et Julia Stone, tous ces groupes-là qui m'ont nourri. Et qui ont quelque part influencé aussi un peu ce disque. Et donc c'était très important pour moi de parler des deux choses. D'avoir et des chansons en anglais et des chansons en français. Puisque je rêve en fait en soi, entre guillemets, encore en français et en anglais. Et j'ai autant d'amis en anglais, en australie qu'en France. Donc t'as choisi des deux. Voilà, c'était juste être le plus fidèle avec ce que j'ai vécu ces dernières années. Un album très personnel du coup. Et t'évoques du coup le papa d'Angus et Julia Stone qui était ton prof, c'est ça ? C'est ça en fait. Qui a fait ton prof cette histoire. Moi j'ai trouvé dingue. Histoire de fou. J'arrive en Australie et donc ma mère m'inscrit à l'école pour continuer mes études. Et donc là j'ai rejoint une high school comme ils disent. Donc c'est une sorte de collège lycée mixé en un seul établissement. Et donc j'arrive à l'équivalent de la seconde là-bas. Et cours de musique du coup il y en avait encore à l'école. Et là, mais je me rendais pas compte parce qu'on appelle tout le monde par leur prénom là-bas. Donc il s'appelait John. Oui il s'appelait John. Il avait toujours un oeil un peu attentif sur moi. Dès que je me mettais à chanter, dès que je me mettais à jouer. Mais j'étais encore très très timide à cette époque-ci. Mais je commençais déjà à écrire vraiment beaucoup de chansons. Et je commençais à jouer un peu dans les restaurants pour gagner un petit peu d'argent. Et un soir John est passé. Il m'a dit écoute viens chez moi qu'on discute un petit peu musique demain. Donc je suis venu le lendemain. Et là j'ai vu qu'il y avait les disques d'or et de platine d'Angus et Julia Stone sur les murs. Et je me suis dit ah oui d'accord. On s'est dit c'est lui ça y est. C'est vraiment lui. Bah en fait c'est à dire que j'étais impressionné. Parce que je m'attendais pas à ça. Angus et Julia Stone étaient dans ma playlist à l'époque. Ouais en plus ouais. Et je fais bon. Il dit oui oui Angus et Julia sont mes enfants. Et ils étaient scolarisés à Baron Joway aussi là où tu es scolarisé à l'heure actuelle. Je fais ah d'accord ok. Et puis on a continué de se voir. Et puis il a dit bah j'aimerais bien te donner un petit coup de main pour que tu puisses développer ton art et ta façon de chanter et tout ça. Et donc progressivement Julia est venu. Angus est venu. On a fait des barbecues. On a chanté. Tout ça et tout. Donc c'est ça qui m'a donné je pense confiance en moi. En tout cas un petit peu plus confiance en moi. Et qui m'a poussé à monter sur scène en fait. Petite question pour toi si je te dis sensibilité, culture musicale très forte, voix douce et profonde. Qui a dit ça de toi ? C'est Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert. Je ne l'ai même pas écrit tu vois. C'est le seul à dire ça de moi. Jean-Louis Aubert quand même ambassadeur de dingue. On n'aurait pas pu rêver. C'est fou. J'aurais jamais imaginé ça. Ça arrivait en plus tellement spontanément. Je reviens en France. J'ai eu la chance de signer avec à l'époque une maison de disque qui s'appelait Atmosphérique. Qui m'a envoyé en studio pour commencer à enregistrer mon premier vrai album. Parce que j'avais sorti un truc en Australie. Mais je ne considérais pas vraiment comme un disque. Un truc où tu avais bricolé dans ta chambre. Voilà. C'est ça. Totalement. Et donc j'ai fait écouter ma maquette tout ça et tout. Et puis on enregistre un premier titre. Et puis à la fin de la session. Donc je m'entendais super bien avec Bénédicte et Dominique Blanc-Franquard. Dominique Schmitt. Qui travaillent dans un studio à Paris qui s'appelle Le Labo Matique. Et là je vois pareil les disques d'or. De toute façon Le Labo Matique il n'y a que des disques d'or partout. Et je bloque en fait sur un en particulier. Qui est celui de Jean-Louis Aubert. Et je me dis c'est fou parce que je sens bizarrement étrangement dans son regard. Et ce n'était pas juste dire j'espère le rencontrer un jour. Non 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 c'était vraiment je sentais quelque chose. La pochette était magnifique. Je sentais quelque chose à travers cette pochette en tout cas. Et Bénédicte l'a bien capté ça. Et du coup elle lui a envoyé un email avec ce qu'on avait enregistré dans l'après-midi. Et je crois que c'est le lendemain. Sur le lendemain il est dans le studio quoi. Il a répondu à Bénédicte. Et il a dit je veux le rencontrer. Et il est venu. Et ça a tout de suite matché en fait. Et puis moi c'était un moment de ma vie où du coup j'avais tout quitté à l'école. J'étais revenu en France. J'étais un peu à la rue entre guillemets. Beaucoup de changements beaucoup de choses. Et en fait il a su me prendre sous son aile un peu et me protéger face à plein de choses. Et juste me faire du bien en fait tout simplement. On s'est fait du bien je pense mutuellement. On a continué d'écrire. Et on a livré du coup ces chansons qui sont... Oui justement j'allais dire. Il dit pas que des choses sympas. Il a partagé un duo avec toi sur Qu'avons nous fait. Il a réalisé plusieurs titres dont La Colline. La Colline je l'ai écouté avant de venir. On a l'impression d'être dans un film quand on écoute ce titre. Ah ouais ? Ouais je sais pas de voyager. D'ailleurs tu parles de tout là-haut sur La Colline. On se tenait la main comme dans les films. Je sais pas je me suis embarqué. J'ai voyagé contre les titres. Du coup peut-être que tu peux faire des bandes originales pour des films. J'adorerais, j'adorerais, j'adorerais faire des bandes originales. Eh ben l'or c'est la main, vas-y c'est pour toi. Oui il faut. Ok alors j'ai pas un grand CV mais je me tiens quand même ok pour en faire. On va s'en occuper pour toi. T'as travaillé avec Charlie Winston sur le titre Let It Go. Comment on se retrouve à bosser avec lui ? Alors ça c'était le hasard. T'as des histoires dingues. Ouais c'est fou. Merci Dieu. Non je me suis retrouvé une date à Lyon en fait. C'était il y a 2013. 2014, 2013, 2014. Et puis en fait on s'est croisés dans un couloir et je sais pas pourquoi on s'est kiffés. On s'est mis à discuter, on a parlé un petit bout de temps et puis il m'a invité à Londres. Il bossait à l'époque sur son album Furiousity. Moi j'avais jamais été à Londres à l'époque. Donc il m'a proposé de venir un peu traîner, entre guillemets, visiter, voir un peu la culture là-bas, la vie musicale là-bas. Et donc du coup on s'est retrouvé à faire un titre en plein de nuit qui s'appelait A Light, qui s'est retrouvé sur son album à lui. Et là il me dit ouais est-ce que je peux le prendre sur mon album ? Et je dis ok ok pas de soucis. Et puis en fait on s'est tellement bien entendu à travailler ensemble qu'il a proposé ses services pour m'aider à construire du coup ce disque que j'avais déjà en tête de faire un espèce de billette en fait de double langage quoi. Donc il a aussi mis sa pierre à l'édifice comme Jean-Louis Aubert. On va passer à la deuxième partie de l'interview, c'est le hashtag quiz. A tout de suite avec Malo. A tout de suite.